je vais prendre la parole par rapport à la vidéo de bastos qui vient de sortir il y a maintenant quelques heures pour vous contextualiser on a fait un tournage avec la bataille des clans en fait il y a une soirée où une personne qui est venue nous voir en disant qu'il s'était passé ci qu'il s'était passé ça qu'il s'était passé ci entre elle et une autre personne qui s'était passé ci entre carla et une autre personne sauf que c'était totalement improbable que ça soit se passer ce genre de choses car on était tous ensemble et on n'avait rien vu je vais citer personne parce que c'est nul mais ça a été répété à moi à alan à bastos aussi d'ailleurs lui-même et donc on n'avait pas tenu rigueur parce qu'on s'était dit allez c'est un coup dans le nez on s'en fout ensuite on a entendu parler de l'histoire avec moi donc c'était la même soirée en fait c'est sur la même soirée que apparemment des personnes ont fait ci d'autres personnes auraient fait ça une autre personne aurait fait ça et moi qui aurait fait ça donc avec elle c'était la même soirée tout ça dans la même soirée ça commence ça fait beaucoup du coup moi quand bastos me dit ça il était très très triste et il était pas bien du coup je demande qu'est ce qu'il a il me dit il y a ça 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 moi je sais pas trop quoi lui dire parce que bien évidemment je savais pas de quoi il me parlait cette histoire on la connaissait bien évidemment ça fait maintenant quelques temps 4 5 mois le tournage je m'en rappelle plus exactement c'était il y a combien de temps et donc voilà on n'en parlait plus c'était passé on était plus avec alan bastos il fait sa vie bastos il est amoureux il était amoureux du moins au moment où il fait cette vidéo tu es avec une fille tu es ici tu es ça qui croit pas à quoi moi personnellement j'en ai rien à faire je suis pas là lui et qui croit ou qui ne croit pas assis à ça tout le monde a le droit de se faire son avis tout le monde des carrières d'essayer ça comme j'ai pu vous récris c'est pas mon délire je fais pas ce genre de choses en plus je pense que je ne suis pas dans la capacité de le faire par contre ce que je trouve bizarre c'est comment pendant quatre cinq mois je sais pas combien de temps ça fait qu'on est sorti de dire qu'alan c'est une merde qu'il a trompé qu'il a ci qu'il a ça et que c'est une mauvaise personne tous les jours en disant qu'ils essaient d'enculer et que c'est ci et que c'est ça pour au final dire après qu'elle elle aurait fait la même chose voire pire avec son cousin et en plus déjà si tu l'as fait alors que tu dis à ton ex que c'est une merde tu dis pas que tu l'as fait déjà de une je pense parce que sinon tu dis pas que c'est une merde si toi tu as fait la même chose et en plus pour dire que c'est vrai faire un test pour prouver que c'est vrai c'est fou moi pour moi cette histoire elle est elle est c'est un film donc si elle décrit des producteurs ou quoi franchement ils peuvent venir ça peut être quelque chose de super intéressant et franchement parce que l'histoire elle est folle ça veut dire qu'en fait tu dis à tu me fais tu dis à ton ex que c'est non que ton ex c'est un enfoiré parce qu'en fait il a été proche d'une fille parce qu'il a rien eu de plus donc alan en l'occurrence pendant des mois à leur abaisser en disant que c'est une merde et que c'est ci et que c'est ça alors que toi tu dis que tu as fait pire parce que tu as fait ça avec son cousin donc déjà je trouve ça fou de dire ça parce que du coup ça devrait dire qu'en fait c'est pas un enculé parce que tu as fait la même chose bref mais en plus pour surenchérir faire un test pour dire regarde c'est vrai j'ai fait pire que toi donc à part pour faire chier moi ou Carla alors là je ne vois pas le but de la manoeuvre ça ne touche pas ça ne touche pas du tout maintenant que chacun en fasse son idée cela m'est totalement égal clairement juste c'est dommage c'est dommage de dire ce genre de choses parce que voilà parce que ça peut mettre le doute à certaines personnes encore une fois je le répète chacun se fait une idée il y a des gens qui disent que Messi il n'est pas bon au foot clairement je ne suis pas là à vouloir dire oui non c'est raison non elle a raison l'autre il a tort non l'autre si on fout strictement rien à faire mais juste quand même que je trouve ça bizarre ça sera bizarre parce que je ne vois pas le but de la manoeuvre je ne comprends pas bref sur ce c'est les fêtes bonne fête à ceux qui font les fêtes je vous embrasse et kiffez et soyez heureux vivez heureux je trouve bon salut à tous j'ai déjà un petit peu à vous donner des nouvelles puisque vous m'avez beaucoup beaucoup envoyé de messages déjà je voulais vous remercier merci parce que vous m'avez envoyé plein de messages d'amour de soutien et donc ça ça fait toujours plaisir surtout quand il ya ce genre de moment là c'est vrai que c'est agréable d'entendre des bonnes paroles et des gentils mots donc merci à tous pour ça ce qui concerne du reste forcément je vous doutez bien que ce type de vidéo n'est pas forcément très agréable à entendre ni à ce que ça sorte donc oui je suis très très peiné pas tellement pour moi parce que moi personnellement vous savez tout ce que j'ai vécu dans ma vie c'est pas ça qui va faire en sorte que j'aille mal mais c'est surtout c'est surtout par rapport à ma fille voilà faut savoir que nous on habite quand même en france donc voilà c'est pas évident d'emmener sa fille à l'école de savoir qui s'est passé ça la veille enfin voilà c'est pas c'est pas le top top concernant le reste de cette histoire j'en parlerai bien sûr dès que je peux voilà dès que je peux je vous en parlerai je vous partagerai mon point de vue mon avis là dessus etc mon ressenti ce qui s'est passé durant ce tournage etc également dans cette vidéo ce qui a été dit voilà je vous le ferai très très bientôt et